Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose trois exercices corrigés sur poids et masse. Nous allons revoir les questions fréquemment posées sur ce type d'exercice, notamment au brevet. Nous allons manipuler la relation P égale mg afin de calculer des valeurs de poids P ou de masse petit m. Le premier exercice est le suivant, G, l'intensité de la pesanteur, varie avec le lieu où l'on se trouve. Plusieurs valeurs nous sont données, avec des notations différentes pour les distinguer. GL égale 9,82 N par kg à Londres, GM égale 9,80 N par kg à Madrid, et GLune égale 1,6 N par kg sur la Lune. Une personne a un poids égal à 735 N à Madrid. Quelle est sa masse et quel est son poids à Londres ? Donc, pour calculer la masse de la personne, nous commençons par écrire la relation avec les notations de l'énoncé, P égale M fois GM, puisque la personne est à Madrid. Nous exprimons la masse en fonction des autres grandeurs, donc petit m égale P divisé par GM. Et l'application numérique nous donne petit m égale 735 divisé par 9,80, soit petit m égale 75 kg. Deuxième question, pour calculer son poids à Londres, nous réécrivons la relation P égale M fois GL. La masse qui est invariante, c'est-à-dire la même partout, est toujours égale à 75 kg. Donc, P égale 75 fois 9,82 égale 736,5 N. La valeur du poids, elle, dépend de l'endroit où l'on se situe. Le poids à Madrid est différent du poids à Londres. C'est logique, puisque les valeurs de l'intensité de l'obtenteur sont différentes. Troisième question, quelle est sa masse sur la Lune ? Et quatrième question, quel est son poids sur la Lune ? Pour répondre à la question 3, comme nous venons de le voir, la masse est invariante. Sa valeur est la même partout dans l'Univers. En effet, la masse d'une personne ne varie pas, qu'elle soit à Paris, en Australie ou sur la Lune. Donc, petit m égale 75 kg. Pour le poids, nous réécrivons la relation P égale M G, donc ici P égale M G Lune, soit P égale 75 fois 1,6 égale 120 N. Dans ce cas-là, nous pouvons dire que la personne pèse environ 6 fois moins sur la Lune, bien qu'elle ait la même masse. Exercice 2 Le poids d'une voiture est P égale 9586 N. Calculez sa masse au kg près, sachant que G égale 9,79 N par kg. Comme vu précédemment, la masse est égale au rapport entre P et G, donc ici M égale P sur G égale 9586 divisé par 9,79, ce qui nous donne 979 kg. Exercice 3 Le poids maximum que peut supporter un ascenseur est 7 480 N. Peut-il embarquer en toute sécurité 10 personnes dont la masse moyenne est de 75 kg ? G égale 9,8 N par kg. Donc, nous calculons le poids des 10 personnes en commençant par calculer leur masse. Donc, grand M égale 75 fois 10 égale 750 kg. Nous réécrivons la relation entre poids et masse, P égale grand M fois G, ici, donc P égale 750 fois 9,8, soit P égale 7350 N, ce qui est inférieur à la tolérance de l'ascenseur de 7 480 N. Donc, l'ascenseur peut embarquer ces 10 personnes en toute sécurité. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti !